Il y a combien de pays dans le monde en fait ? 753 ? 700 ? 700 millions ? Non, 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 oubliez la question. Il y a combien de pays qui sont représentés à l'Organisation des Nations Unies ? 27 ? Bon, oubliez la question. Il y a combien de pays qui sont membres de l'Union Européenne ? Qui peut me citer 10 pays membres de l'Union Européenne ? La France. La France. La France. La France. La France. Quelle est la France. La France. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quels sont les objectifs de notre projet Transformer ? Le premier, favoriser la rencontre de jeunes au-delà de la frontière et l'enrichissement mutuel. Le deuxième objectif, sensibiliser aux problématiques de l'immigration internationale. Réfléchir ensemble à la question de la mobilité professionnelle. Et enfin, produire un message commun qui sera diffusé auprès de votre jeune. Donc là, vous allez devoir aller chercher votre double. Et une fois que vous aurez trouvé votre double, vous aurez 3 minutes montrant-main pour essayer d'en apprendre le plus possible sur la personne en face de vous. D'accord ? Donc vous pouvez lui demander de quelle couleur est son chat ou qu'elle a sa couleur. C'est vous qui voyez. Et je veux également que vous trouviez un point commun. D'accord ? Une fois ces 3 minutes écoulées, on se remettra tous ici. Donc j'aimerais bien qu'on forme un cercle pour que ce soit plus conviable, pour qu'on se voit. Et vous allez nous présenter votre binôme. D'accord ? Vous allez faire sa présentation. Il s'appelle Michel, il a 16 ans, il fait du bonnet. D'accord ? Et notre point commun, c'est qu'on adore le chocolat ou tout ce que vous voulez. D'accord ? Peut-être chez... Tu connais la Popa Essence où je parle ? Sur Voisin ou c'est Quivrin ? Euh, bah ça dépend. Je sais plus. C'est une petite popa Essence juste à la frontière. Chez Denis. Popa Essence Denis, oui. C'est ce que je te dis. Donc c'est vraiment, c'est un point de chez moi tout à fait. Donc tu connais, on a déjà un point commun, tu connais un peu parce que moi je me rends là-bas également. Il a 15 ans. Son sport c'est la course. Plus tard il veut reprendre une boulangerie. Il habite tout près de Mons. Il s'appelle Bastien, il a 15 ans. Il aime la nature, la chasse et la pêche. Notre point commun, c'est la musique. C'est de la nuit. C'est de la nuit. Non, c'est de la nuit. Il aime bien jouer à la console. Merci Clément. Bon, bah il s'appelle Clément. Il a 15 ans. Il joue aussi à la console. Il aime bien le foot. Un autre point en commun, c'est qu'on est petits tous les deux. La première fois qu'on a été, j'ai bien aimé le contexte et tout. Comment voir que c'est complètement différent. Ils réagissent différemment, mais on est tous pareils. Ce n'est pas parce qu'on a nos différences qu'on ne s'entend pas. Pour moi, je trouve que c'est un bon projet de se réunir et tout, parler ensemble, faire des activités ensemble. Si on apprend à se connaître, connaître les différences de l'un, de l'autre, moi, j'apprécie. Dans l'exercice, vous allez devoir écrire tout ce qui vous semble typique de l'autre, de l'étranger, mais aussi de vous-même, de votre nationalité. On vous donne 10 minutes pour ça, 5-10 minutes, chacun dans votre coin, et après, on rassemble. Je vais vous demander à un groupe de se mettre là-bas dans le fond, le groupe belge ou le groupe français, ça m'est égal, et un groupe ici, et je vous passe les silhouettes. Merci. Alex, c'est très fort. Merci, bon vis-à-vis. Qu'est-ce que vous avez dit ? Non, dis, mec, vous avez dit ? Non, il reste un peu pour les règles. Il y a pas que, t'inquiète pas. Ils roulent comme des pouces sur la route. Tu m'étonnes, il n'y a jamais eu de bouche. C'est un peu pour le côté. Je vous souhaite. Zaine. Roule vite. Petit pays. François Damien. Europe. DSK, climat, place chez Momo. Après, il y a... Plocs, voitures, musique. Département, chômage ? Merci. Pourquoi ? Ça, vous y réfléchissez un petit groupe, vous préparez deux, trois réponses, après on va les partager. Vous pouvez essayer de réfléchir à ce que c'est qu'on a au tableau. Est-ce que je connais quelqu'un comme Maurice ou comme Jacqueline ? Est-ce que ça m'évoque des personnes de mon entourage ? Et est-ce que moi-même, je me reconnais ? Est-ce que je me reconnais, moi, française, moi, belge, dans ces deux personnages ? Aujourd'hui, ce qui m'a interpellé, c'est que pour moi, qu'on soit belge, français, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas à juger les gens, ni avoir des préjugés. S'ils veulent voir quelque chose de chez nous, ils sont les bienvenus, comme nous, on doit le faire pour chez eux. Marc Othier, arrivé en Belgique à l'âge de deux ans. Elle a été adoptée par une famille belge. Voilà que Marc Othier fait des études pour pouvoir être infirmière. Elle a, en dernière année, elle doit faire son stage. Marc Othier doit choisir une entreprise hospitalière auprès de laquelle elle pourra réaliser son stage. Marc Othier fait des lettres de candidature. Elle peut partout. Une fois, elle va se présenter dans un centre hospitalier. Dès qu'elle arrive, elle est reçue par la directrice des ressources humaines. La directrice des ressources humaines appelle que Marc Othier ait décliné son identité. Elle dit, oui, mais nous avons une place de ménagère. Vous pouvez aller dans la pièce juste à côté. Quel lien pouvez-vous faire entre cette situation de Marc Othier ? Est-ce que vous avez appris ce matin ? Une discrimination. Marc Othier a été victime d'une discrimination. Quelle est la différence entre discrimination et préjugé ? Oui, ça m'a étonné parce qu'au départ, je les croyais plus fermés que ça, en fait. Je les croyais plus avec des œillères. Je les croyais plus... Et pas forcément avec ça d'a priori-là. Parce que, bon, s'ouvrir aux autres, c'est... Quand on ne connaît pas les autres, c'est difficile. Nous sommes contents et heureux de vous accueillir ici, à Saint-Guylain, dans notre établissement. On espère que tout se passera bien. On espère que vous vous dédicerez à des choses intéressantes. Quoi qu'il en soit, si vous avez des questions, il ne faut surtout pas hésiter. On est là pour vous répondre. Après tout, le but est que tout se passe correctement, dans une bonne entente. Et vu ce qui s'est passé la dernière fois, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Tout se s'est pas correctement passé. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Ce que j'ai retenu de la dernière fois, j'ai fait la connaissance avec l'agroéquipement que je ne connaissais pas, donc des élèves aussi. Et qu'il y avait une seule fille dans cette filière qui s'appelle Tiffany. Et j'envoie la balle... Ah, mais il faut l'attraper, pardon. C'est vraiment ça. Je m'appelle Mickael, et j'ai appris qu'il y avait de mal à l'école en Belgique, mais pareil qu'en France. Je m'appelle Ophélie, et ce que j'ai retenu, c'est qu'il y avait beaucoup de préjugés entre les Français et les Belges. Je m'appelle Mathieu, et ce que j'ai retenu, c'est certaines différences, certains points communs. Je m'appelle Lindsay, et ce que j'ai retenu, c'est que je me suis vraiment bien amusée, j'ai vu les différences qu'on avait. Je crois qu'il y avait une différence, un préjugé, entre nous. Il faudrait bien savoir comment ça marche ici, et il y avait quoi. Je m'appelle Florent, et la dernière fois, je me suis bien amusé. Je m'appelle Sylvain, et j'ai trouvé qu'il avait une bonne ambiance. Je m'appelle Cédric, et j'adore jouer à la balle avec vous. Je m'appelle Dylan, la première visite qu'on a fait en France, j'ai bien aimé. Et j'espère que ça se passera bien aujourd'hui. Je m'appelle Bernard, mon nom de famille Afan. Bernard, oui. Il y a quelques années, j'ai demandé mon papier d'Ida pour m'en partir en Europe. J'ai attendu plusieurs mois avant de le recevoir. Mais il est refusé, donc il propose de partir en bateau, migrer. Donc j'ai eu beaucoup d'hésitation à venir en France. J'ai pris la décision d'aller prendre l'avion. Arrivé en Europe à l'aéroport, les gendarmes m'interpellent et m'ont compréhend. Donc j'ai été choqué. Pourquoi moi et celui qui était devant moi ? Mes papiers n'étaient pas bons. Je me suis fait mettre direct en prison. Pour quelques mois, son visage est inspiré. Donc il refait des papiers pour en avoir un, mais c'est très lourd. Il me dit qu'il faut que je ferme dans mon pays, parce que je ne voulais pas y retourner, parce que je suis parti de l'Europe, pour des raisons économiques. Suite à de bonnes rencontres, je me suis rendu compte que la Belgique était une belle terre d'accueil. Et de là, avec des gens d'un groupe qui m'ont aidé à faire mes papiers administratifs, on se retrouvait les soirs pour faire de la musique. Parfois, je rencontre encore un peu d'hostilité, toujours considéré comme un clandestin, mais je passe au-dessus car je me sens intégré dans ce gigantesque multi-stroke. Mes papiers faits, je suis resté avec ma femme. On s'était mariés, on a eu trois fois. Et ça m'a permis de rencontrer l'amour de ma vie. Ne fais que le jeu, on a appris beaucoup de choses sur les immigrés, comment ils font pour vraiment le chemin qu'ils doivent faire pour venir dans notre pays. Celle-là m'a vraiment marquée, la deuxième. C'est quand ils sont venus chez nous. Et qu'est-ce que tu retiens du chemin qu'ils doivent faire, de leur parcours ? C'est très long. C'est très long ? Et ils n'ont pas forcément leur papiers. Merci, parce que vous avez joué le jeu jusqu'au bout. Vous vous rendez bien compte qu'on a commencé par analyser les frontières. pour voir en quoi consistent ces frontières-là. Vous tous, vous avez insisté sur le fait qu'on parle de frontières quand on traverse un pays. Vous avez écouté l'histoire de Sylvestre, l'histoire de Joseph. Vous avez écouté l'histoire de Nicolas. Vous avez écouté l'histoire de Bernard et l'histoire de Logan. Il y en a certains qui ont pris l'avion pour arriver. Il y a d'autres qui ont pris un bateau. En fait, dans le bateau, ils voulaient dire pirogue. Parce que ce n'est pas toujours évident. Donc, les outils que nous utilisons pour nous déplacer varient d'une personne à l'autre. Et les raisons qui poussent les gens à bouger, ça varie aussi d'une personne à l'autre. Celui qui quitte un territoire pour aller vers un autre, il est en général perçu comme étant un migrant. Et pourtant, pour nous réunir aujourd'hui, il y a certains parmi vous qui ont traversé une frontière. L'être humain est par essence un migrant. L'être humain a toujours bougé depuis la nuit des temps. Si nous voulons aller vers l'autre, ça veut dire qu'il faut déjà faire abstraction des barrières que nous faisons nous mettre dans notre propre tête. Est-ce que vous croyez qu'un être humain peut vivre tout seul ? Quel est, pour vous, l'apport que l'autre peut m'apporter ? Le principal atout que l'autre peut m'apporter en tant qu'être humain ? C'est l'amour. De l'amitié. De l'amitié. La joie de vivre. En fait, c'est l'autre qui me permet de dire « je ». Si je suis tout seul quelque part, je ne peux pas me singulariser. Mais pour savoir qui je suis, il faut bien que je me compare à l'autre. Donc c'est vraiment très important de comprendre que nous ne sommes pas tout seuls. Et qu'en un moment, le contact de l'autre, ça nous permet de nous enrichir. Ça nous permet aussi d'apprendre de nos recherches. On a constaté qu'il y avait parfois beaucoup de points en commun, même au niveau de leur métier. Puisqu'on avait des boulangers d'un côté et des agriculteurs de l'autre. Donc finalement, les liens sont déjà établis, mais ils ne sont pas réellement conscients. Le fait de passer la frontière l'un dans l'autre faisait qu'on se rendait compte que l'autre existait. Et il fallait quelque chose de concret. Le fait de le dire ne suffisait pas. Il fallait réellement quelque chose de concret qui était la personne en face de soi. pour se dire « Ah oui, tu existes et j'ai besoin de toi. » Et on a besoin les uns des autres pour arriver au bout de ça. Donc on va répartir les cinq continents dans cette pièce. D'accord ? On a l'Amérique latine. L'Asie et l'Océanie. L'Afrique, l'Europe et l'Amérique du Nord. Sur les cinq continents, en réfléchissant ensemble, selon les endroits où il y a plus ou moins d'habitants. D'accord ? Donc s'il y a beaucoup d'habitants par exemple en Europe, vous allez vous mettre beaucoup en Europe. Alors, si selon vous il y a un endroit en Amérique latine, vous mettez juste une ou deux personnes. D'accord ? Vous devez représenter avec votre groupe la répartition des habitants sur la planète. Donc je vous laisse faire et puis après on en parle et puis on corrige. D'accord ? Donc vous êtes un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Donc il y en manque onze en Asie et en Océanie. On les prend où ? On est quoi en Europe ? On est d'accord. Allez les Européens, il faut qu'il y ait. Donc qu'est-ce qu'on peut constater ? Est-ce que c'est équilibré ? Pas vraiment. Il n'y a pas forcément une chaise par personne sur chaque continent. Il y a des continents qui vont avoir beaucoup de richesses et des continents qui vont avoir très peu de richesses, mais ce n'est pas forcément les mêmes, qui sont beaucoup peuplés. Donc je vous laisse cinq minutes pour placer vos chaises selon la répartition de la richesse. On va juste corriger d'autres trois choses, mais vous avez globalement une vision assez juive de la répartition. À votre avis, à partir de quoi ces calculs ? De quelle richesse on parle ? Alors les salaires, ça peut être pris en compte, mais de manière globale, on parle de quel type de richesse ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre richesse que l'argent ? Est-ce que dans votre vie, vous n'avez pas d'autre moyen de vivre la vie idéale que par l'argent et par l'économie de votre vie ? Il y a l'amitié et l'amour. L'amitié et l'amour, c'est bon. Il y a l'amitié et l'amour, merci pour ça que c'est bon, c'est vrai, je suis en d'abord à faire avec toi. Donc l'amitié et l'amour, en quoi ça se pose à l'argent ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut acheter et vendre ? On n'a pas ? L'argent fait un bonheur, mais il y contribue fortement. L'argent fait pas le bonheur, mais il y contribue fortement. Merci les amis. Est-ce qu'il y a des questions sur le petit jeu qu'on vient de faire ? Non. Non ? Mesdames et messieurs, en vous remerciant les...